Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez réclamé avec beaucoup beaucoup d'enthousiasme ces derniers mois. Du coup je m'exécute enfin aujourd'hui. Dans cette vidéo je vais vous proposer 4 maquillages réalisés avec la palette I Need a Nude de Natasha Denona qui est sortie à la toute fin du mois d'août, qui quand je vais vous filmer mes vidéos concernant les meilleurs produits de l'année 2023 risque très certainement de se trouver dans mon top 3 des meilleures palettes. J'avais très envie de vous filmer cette vidéo au moment de sa sortie mais j'avais vraiment l'impression qu'on la voyait partout et que tout le monde était un peu à saturation et n'en pouvait plus de la voir partout. Donc j'avais complètement laissé de côté l'idée de vous poster cette vidéo mais comme vous me l'avez beaucoup beaucoup réclamé je finis enfin par vous la proposer. Je suis sûre que vous êtes déjà très nombreuses à avoir craqué pour cette palette et si vous hésitiez peut-être que cette vidéo vous permettra de vous décider. Vous pourrez voir un petit peu les différents types de maquillage qu'on peut réaliser avec cette palette. Je vais vous poster maintenant une petite séquence avec des swatchs que vous voyez déjà un petit peu à quoi ressemblent les différentes teintes. Je vais pas en faire des caisses pour vous expliquer en long, en large, en travers pourquoi j'adore cette palette. Je trouve la sélection de teintes magnifique. Les fards sont tous aussi performants que ce qu'on peut attendre des fards Natasha Denona. J'ai vraiment eu aucune déception à ce niveau-là. C'est très certainement aussi une de mes palettes Natasha Denona préférées. Elle serait dans mon top 5 à coup sûr. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un très gros coup de cœur cette palette. Je pense en revanche que c'est une palette qui est plus destinée aux peaux claires à moyenne. Il y a beaucoup de teintes qui je pense ne seront pas du tout flatteuses sur les peaux foncées. Donc c'est malheureusement pas je pense une palette qui s'adresse à tout le monde. Mais je pense que beaucoup de personnes pourront trouver leur compte dans cette palette. A la fin de cette vidéo, après les 4 maquillages, je vous proposerai un petit comparatif avec les palettes que j'ai dans mes tiroirs qui ressemblent le plus. Parce que j'ai aussi souvent beaucoup de questions qui reviennent par rapport à ça. Donc si ça vous intéresse, cette partie-là sera à la fin de la vidéo. Et on va commencer tout de suite avec le premier maquillage. Pour les 4 maquillages, je vais appliquer la même base pour les yeux, celle de chez Rare Beauty. Ensuite avec le pinceau numéro 14 de chez Raffer, je vais prendre la teinte Stone qui se trouve ici. Qui est un taupe légèrement rosé, assez clair. Je vais appliquer cette teinte dans mon creux de paupière. En parlant des pinceaux Raffer, il y a la plus grosse promo de l'année qui est actuellement en cours sur leur site. Donc c'est le moment de faire le plein de pinceaux. Comme vous le savez, moi c'est mes pinceaux préférés pour les yeux. Je ne peux plus m'en passer depuis que j'ai goûté. Ils sont vraiment incroyables. Et là, les prix sont vraiment hyper hyper intéressants. Il y a au moins 50% sur tout en fait. Donc c'est vraiment une super promo. Donc j'applique cette teinte Stone dans mon creux de paupière et un petit peu au coin externe pour me servir de base. Ce premier maquillage, l'idée c'est de réaliser quelque chose de discret et élégant. C'est une palette qui se prête très bien à ce type de maquillage justement. Ensuite, avec le pinceau numéro 21, toujours de chez Raffer, je vais appliquer la teinte Whisper qui se trouve ici sur ma paupière mobile. C'est une teinte un peu champagne rosé métallisée qui est lumineuse mais on n'est pas sur la même texture que les fards ultra lumineux de la marque. On est plus sur les lumineux un peu traditionnels de chez Natasha Denona. Vous voyez, on est sur quelque chose de subtilement métallisé. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau crayon qui est le numéro 23. Donc c'est comme un mini mini pinceau crayon. Et je vais prendre le marron foncé qui est là, qui est la teinte Silhouette et je vais m'en servir pour tracer comme un trait de liner. Ensuite, avec mon doigt, je vais prélever la teinte Mia qui se trouve ici, qui est un genre de topper scintillant très légèrement rose. Et je vais l'appliquer par-dessus mon maquillage sur ma paupière mobile. Alors c'est une étape qui est complètement optionnelle mais j'aime beaucoup les maquillages qui sont un petit peu scintillants. Et il permet vraiment d'obtenir ce genre de rendu tout en subtilité, ce fard-là. En guise de mascara et pour tous les maquillages de cette vidéo, je vais utiliser le Lash Sculpt de chez Anastasia Beverly Hills. Ensuite, pour mon teint, pareil, ce sera le même fond de teint pour tous les maquillages de la vidéo. Je vais utiliser le Surry Skin Foundation de chez Makeup by Mario. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce fond de teint, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de cette année. Il a un fini qui est très légèrement perlé en fait et du coup ça donne un très léger glow à la peau qui est hyper naturel et qui donne vraiment un teint de poupée. Alors après comme je dis, il faut vraiment avoir la main légère parce qu'il peut être un peu épais et pas très naturel si vous en mettez trop. Mais si vous en mettez vraiment très très peu et que vous étirez la matière, le rendu est juste sublime. Ensuite, j'ai des petites cicatrices de boutons sur le menton, donc je vais ajouter une petite couvrance supplémentaire avec le Full Cover de chez Makeup Forever que je vais laisser poser quelques instants pour obtenir encore davantage de couvrance. Et sous les yeux, je vais en utiliser un autre toujours de chez Makeup Forever. C'est le nouveau HD Skin, la nouvelle formulation. Je vous mettrai toutes les références de toute façon en barre de description. Je crois que cet anti-cerne pour le moment c'est mon préféré de l'année et pourtant, qu'est-ce que je suis difficile en anti-cerne. Et qu'est-ce que j'aimais pas, la précédente version de cet anti-cerne aussi. Donc ça a été vraiment une grosse surprise. C'est un anti-cerne qui est vraiment hyper hydratant, qui a un fini lumineux mais pas trop. Je veux vraiment juste ce qu'il faut, qui vient donner vraiment un coup de jeûne au-dessous de l'œil si vous avez le contour des yeux déshydraté comme moi. C'est vraiment une merveille et la tenue est vraiment très très bonne. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est un anti-cerne qu'il faut vraiment appliquer aux doigts, qu'il y a besoin d'être chauffé en fait pour s'appliquer correctement. Mais encore une fois, on en a déjà parlé plein de fois de cet anti-cerne, donc je vais pas trop me répéter. Pareil pour tous ces produits, pour tous les autres maquillages, ça sera les mêmes. Pour ce qui est de mon bronzer slash contouring, je vais utiliser le Sculpt Stick en teinte Toasted de chez Milk Makeup. Ça aussi, c'est vraiment un de mes produits chouchous de l'année. La teinte, c'est absolument parfaite. C'est un peu un produit deux en un. La teinte fait qu'il est aussi bien pour sculpter le visage que pour réchauffer un petit peu le teint. C'est une merveille et la matière est vraiment très très agréable à travailler. Le pinceau, c'est un Sephora Collection de la gamme Pro, qui était le pinceau numéro 47. Mais ils viennent de refaire entièrement cette gamme-là. Je sais pas si le numéro est resté le même, mais ce pinceau-là existe toujours. Je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Normalement, c'est un pinceau fond de teint, mais en fait, moi, je m'en sers toujours pour ce qui est contouring ou bien pour des blushs crèmes. Ensuite, je vais poudrer mon teint avec ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy en teinte satin blanc. Et je vais même poudrer mes joues parce que je vais utiliser un blush poudre. Avec un petit pinceau qui est le 140 de chez Make Up For Ever, je viens vérifier que j'ai pas d'amas de poudre ou que ce soit. Ensuite, je vais terminer le dessous de mon oeil. Donc je vais reprendre mon petit pinceau crayon où il reste un petit peu de marron dessus. Et je viens très légèrement connecter le haut avec le bas, seulement sur le premier tiers de ma paupière inférieure. Ensuite, niveau blush, je vais utiliser mon blush préféré qui est le numéro 5 Rosy Beige de chez Gucci, qui est un nude mauve absolument magnifique. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau numéro 4 de chez Ruffer, qui est mon pinceau blush préféré. Je prends mon crayon à sourcils Aqua Resist de chez Make Up For Ever et je viens combler juste les petits trous que je peux avoir par-ci par-là au niveau de mes sourcils. Et pour mes lèvres, j'utilisais le Artist Color Pencil de chez Make Up For Ever en teinte Endless Cacao. C'est un marron froid qui a la particularité assez extraordinaire d'aller avec n'importe quel produit pour les lèvres. Et sur mes lèvres, je vais appliquer un gloss de chez Natasha Denona, c'est le My Dream Lip Gloss. Voilà ce premier maquillage terminé. On va passer maintenant au deuxième maquillage. Ça y est dehors, c'est l'apocalypse et j'espère que vous entendrez pas trop le vent et tout ça. Pour ce maquillage-là, je vais faire quelque chose d'un peu plus chaud, utiliser les teintes un peu plus pêche qu'il y a dans la palette. Je vais utiliser tout d'abord le pinceau numéro 16, toujours de chez Ruther et je vais appliquer la teinte Wheat, qui est ce très joli pêche dans mon creux de paupière de manière assez légère. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau assez large et fluffy. J'en mets aussi un petit peu à mon coin externe, comme à mon habitude. Ensuite, avec mon pinceau numéro 14, toujours de chez Ruther, je vais prendre la teinte Veg, qui est une teinte un petit peu vieux rose, qui se trouve ici. Et je vais l'appliquer dans mon creux, dans mon coin externe aussi, mais de manière un peu moins large, on va dire. Ensuite, je viens reprendre mon pinceau numéro 16, celui avec lequel on a appliqué la teinte Wheat. Et je viens m'en servir pour être sûre que tout est bien fondu, qu'il n'y a pas de démarcation au niveau de mon creux. Ensuite, avec le pinceau numéro 21 de chez Ruther, qui est un petit pinceau synthétique plat, je viens prendre la teinte Ella, qui se trouve ici, qui est cette espèce de taupe un petit peu scintillant. Et je vais l'appliquer sur les deux tiers de ma paupière mobile. Je vais plutôt utiliser mon doigt, en fait, avec ces fards lumineux, c'est beaucoup plus facile. Je viendrai juste parfaire mon application avec le pinceau. Ensuite, je viens reprendre le pinceau numéro 14 qu'on a utilisé avec la teinte Vague. Et je viens assurer que tout est bien estompé dans mon creux. Ensuite, je vais juste essuyer le pinceau numéro 21 sur le dos de ma main. Et je vais prendre cette fois-ci la teinte Travartine, qui se trouve ici, que je vais appliquer sur le dernier tiers de ma paupière mobile. C'est une teinte qui est un petit peu plus froide, un peu plus métallisée, que la teinte qu'on a utilisé juste avant. Et je viens bien fondre les deux ensemble. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau crayon, donc c'est le numéro 3 de chez Ruffer. La teinte Whisper, qu'on a utilisé juste avant, qui est cette teinte un petit peu taupe lumineuse. Et je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne, pour apporter un tout petit peu plus de lumière à ce maquillage. Ensuite, je vais faire mon teint, mes sourcils, avec les produits dont on a parlé juste avant. Et je vous retrouve pour la suite du maquillage. Voilà, donc j'ai appliqué mon mascara, j'ai fait mon teint. Je vais d'abord terminer mes yeux. Je vais prendre un petit pinceau crayon, donc là c'est le numéro 3 de chez Ruffer. Et je vais prendre la teinte Whis, qui est ce peche qu'on a utilisé en tout premier. Et je vais l'appliquer tout au long de mon racil inférieur. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais reprendre un petit peu de la teinte Vague, qui est cette teinte un peu du rose. Et je vais en appliquer juste sur le dernier tiers de mon racil inférieur. Et je connecte bien le haut avec le bas. Ensuite, je vais appliquer mon blush, qui est le blush Luminous Silk de Armani en teinte numéro 11, qui est un très joli nude pêche. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau numéro 4 de chez Ruffer. Ensuite, pour ce qui est de mon crayon à lèvres, je vais utiliser le crayon à lèvres Toasty de chez Makeup by Mario. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous ai réalisé une vidéo sur mes produits de maquillage préférés pour l'automne. Je vous ai montré une vingtaine de combos crayon à lèvres, rouge à lèvres portés dans cette vidéo. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Et comme rouge à lèvres, je vais porter le rouge à lèvres qui est en édition limitée chez Galin. C'était la collection automne. C'est la teinte 819. Je crois que la couleur, c'est Cashew Brown. Il commence à être malheureusement difficilement trouvable, mais c'est une petite merveille, ce rouge à lèvres. Je voulais vous le remontrer une dernière fois avant qu'il ne soit plus disponible nulle part. Et voilà, du coup, ce deuxième maquillage terminé. Allez, c'est parti pour le troisième maquillage. J'essaie de faire quelque chose d'un peu plus smoky cette fois-ci. Je vais d'abord prendre mon pinceau numéro 14 de chez Ruffer, qui est un petit pinceau fluffy, stompère comme ça, qui est assez petit. Je vais prendre la teinte Mesh, que je vais appliquer dans mon creux de paupière et un petit peu au coin externe aussi, comme d'habitude. Avec le même pinceau, je vais prendre la teinte Tender et je vais accentuer un petit peu le trou. Ensuite, je vais prendre le pinceau numéro 26 de chez Ruffer, qui est ce gros pinceau crayon. Et je vais prendre la teinte Silhouette, qui est ce marron foncé. Je viens l'appliquer à mon coin externe, en étirant un petit peu la teinte vers l'extérieur. Et avec mon petit pinceau 14, je viens vérifier que je n'ai pas de démarcation, que tout est bien fondu. Ensuite, avec mon doigt, je viens prélever la teinte Filigree, que vous avez ici, qui est une teinte un peu marron glacé, on va dire, métallisé. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vais reprendre de nouveau mon pinceau numéro 14. Ce qui signifie que c'est bien fondu au niveau du creux. Toujours avec mon doigt, je viens de prendre ensuite la teinte Delilah, que je vais appliquer par-dessus, pour ajouter encore un petit scintillant supplémentaire. Cette teinte-là, elle a des paillettes qui sont un petit peu plus argentées, on va dire. Ça vient accentuer, en fait, l'effet un peu mouillé de ces phares. Ensuite, hors caméra, je vais mettre mon mascara et faire mon teint. Et je vous retrouve juste après pour finir ce maquillage. J'étais en train de terminer mon maquillage des yeux et j'ai oublié de réappuyer sur enregistrer. Donc voilà, je faisais ça toute seule dans mon coin. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Du coup, c'était rien de bien compliqué. J'ai pris le pinceau numéro 29 de chez Ruffer, qui est ce tout petit pinceau minuscule plat qui est absolument génial. Avec la teinte Silhouette, qui était le marron foncé. Et j'en ai appliqué vraiment un tout petit peu au plus proche de mes cils, à mon ras de cils inférieur du coup. Sur à peu près le premier tiers. Bon, pareil de l'autre côté. Et après, j'ai pris le petit pinceau crayon, le numéro 23. Et j'ai pris la teinte Tender, que j'avais utilisé en seconde dans mon creux de paupière. Et je suis venue en fait fondre le marron foncé. Et puis, j'ai ramené cette teinte-là par contre presque jusqu'à mon coin interne. Pour essayer de faire en sorte que le haut et le bas soient d'une intensité relativement similaire. Hors caméra, comme je vous le disais, j'ai appliqué mon mascara, j'ai fait mes sourcils, mon teint. Je vais terminer maintenant avec le blush et le rouge à lèvres. Comme blush, je vais porter le blush Bareback de chez Nudestix. Donc c'est un de leurs blush crème nudiste. Donc j'en applique comme toujours sur le dos de ma main. Et je vais l'appliquer avec un pinceau qui est le pinceau 125 de chez Fenty. Et comme toujours, vous aurez tous les liens et les références en barre de description. Ensuite, pour les lèvres. Vous allez en avoir tellement marre. Ça fait 4 vidéos de suite que j'utilise ce rouge à lèvres. Mais je suis vraiment amoureuse de ce combo. À nouveau, mon crayon à lèvres Toasty de chez Makeup by Mario. Que je vais associer évidemment avec le merveilleux rouge à lèvres Erin de la même marque. que l'on va utiliser tout le temps. Mais ce rouge à lèvres est magnifique. Il va avec tout. Sans surprise, le soleil a encore décidé de nous quitter. Donc voilà du coup, le troisième maquillage terminé. Je crois que pour le moment, c'est mon préféré celui-là. Allez, c'est parti pour le dernier maquillage. Voici, je vais réaliser quelque chose de lumineux, très lumineux, même épais. Je vais utiliser notamment ce fameux Farmuse là, qui est juste de toute beauté. Je vais commencer par prendre mon pinceau numéro 14 de chez Raffer. Et je vais prendre la teinte Wheat, qui est ce très joli pêche. Qu'on a déjà utilisé d'ailleurs une fois tout à l'heure. J'en applique aussi au niveau de mon coin externe. Et un petit peu au coin interne aussi. Ensuite, je vais prendre le pinceau numéro 26, qui est ce gros pinceau crayon. Et je vais prendre la teinte Vague, qui est ici, qui est cette teinte un petit peu vieux rose. Et je vais en appliquer un petit peu au niveau de mon coin externe et au niveau de mon coin interne. Pour intensifier un petit peu le tout. Je viens estomper les bords avec le pinceau qu'on a utilisé juste avant. Ensuite, je prélève le fard Shein au doigt. Et je viens l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Donc vous pouvez soit laisser comme ça ensuite, si vous voulez quelque chose de vraiment subtilement scintillant. Ce fard-là, il a une légère base pêche et il y a comme des petites paillettes très légères. Mais moi, je veux un truc encore plus impactant pour ce maquillage. Donc je vais rajouter par-dessus le fard Muse, qui lui, a de la paillette un peu plus intense, on va dire. Il est magnifique. Et après, quand je dis paillette, c'est vraiment de la paillette très fine. C'est juste un fard qui a un effet scintillant magnifique. Et ensuite, je viens reprendre mon pinceau estompeur. Ensuite, je viens prendre mon crayon Macrotech de chez Natacha Denona aussi en teint brown. Et je viens tracer comme un trait de liner avec. Ensuite, je vais appliquer mon mascara, faire mon teint et tout ça hors caméra. Et je retrouve juste après comme pour les bricelons maquillage. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau numéro 26. Donc c'est le gros pinceau crayon. Avec ce qui reste de fard dessus, je viens accentuer mon red seal inférieur sur à peu près les deux premiers tiers. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau crayon. Donc c'est le numéro 3. Toujours de chez Ruffer, je vais prendre la teinte Mia qui est ici. Et je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. Ensuite, pour ce qui est de mon blush, je vais appliquer le blush Crystal Sleeper de chez RMS. Donc c'est une des nouvelles teintes. Les 3 nouvelles teintes ne sont pas encore sorties chez Sephora, mais vous pouvez les trouver sur le site Mon Corner B. C'est un site qui propose plein de marques green que j'adore. Autant des marques de maquillage que de soins. Et je commande très régulièrement sur ce site. Ils ont vraiment une superbe sélection. Donc toujours avec mon pinceau numéro 4 de chez Ruffer. Celui-ci, c'est clairement aussi un de mes blushs préférés de cette année 2023. C'est vraiment un nude très légèrement chaud qui est absolument parfait. Pour les lèvres, je vais appliquer mon crayon à lèvres préféré de tous les temps qui est le Pale Mauve de chez Bobbi Brown. Qui est de la couleur de mes lèvres, mais un tout petit peu plus soutenu. Ensuite, comme rouge à lèvres, je vais appliquer un de mes chouchous de tous les temps aussi. C'est le rouge interdit Intense Silk de chez Givenchy en teinte 110. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, si je perdais tout mon maquillage, je rachèterais celui-ci. Et le Erin en premier, c'est vraiment mes chouchous. C'est un peu le nude pêche parfait. Il est juste sublime en fait. J'adore ce rouge à lèvres. Et cette formulation, la texture, elle est hyper fine sur les lèvres. Hyper confortable, hydratante. Mais en même temps, c'est des rouge à lèvres qui ont une belle tenue. Franchement, c'est une merveille. De toute façon, Givenchy, j'ai l'impression qu'ils ne font pas de mauvais produits. En fait, à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, c'est toujours très abouti en général en matière de formulation et même de choix des teintes. Voilà du coup pour le maquillage terminé. Le quatrième et dernier maquillage. J'espère que ces quatre petits maquillages vous ont plu. N'hésitez pas à me dire lequel d'entre eux a été votre préféré. On va passer maintenant au comparatif avec d'autres palettes que j'ai dans mes tiroirs qui peuvent potentiellement ressembler. Et vous allez le voir, les palettes qui ressemblent le plus, c'est pas forcément celles que j'imaginais en premier lieu. Donc j'ai eu quelques petites surprises en la comparant à d'autres palettes. La première à côté de laquelle je voulais la swatcher parce qu'il y avait notamment le fard Muse ici qui me rappelait beaucoup un autre fard chez Natasha Denona. Dans la Glam Face Palette, la version claire, vous avez ce fard-là qui ressemble énormément et qui est aussi très lumineux. Et vous avez aussi un fard pêche que j'avais très envie de comparer avec celui qu'il y a du coup dans la I Need a Nude. Et je dois dire qu'en effet les deux fards lumineux sont assez ressemblants. Le muse il est un tout petit peu plus froid que celui qu'il y a dans la Glam Face Palette. Et le fard pêche tire plus sur le rose en fait dans la palette I Need a Nude. Donc déjà vous avez deux fards qui sont quand même relativement ressemblants dans ces deux palettes. Donc je sais que ce fard Muse est extrêmement apprécié dans cette palette. Et s'il y avait vraiment que ce fard-là qui vous faisait envie, je vous conseillerais plutôt la Glam Face Palette personnellement. Ensuite la première palette qui est venue je crois à l'esprit de tout le monde quand la palette I Need a été annoncée, c'est la Glam Palette. Il y a beaucoup de personnes qui trouvaient que les deux se ressemblaient beaucoup. Personnellement après les avoir swatchées côte à côte, je trouve qu'elles sont vraiment très différentes l'une l'autre. Vous le verrez aussi dans les swatchs. La Glam Palette est beaucoup plus chaude alors que la I Need a Nude est plus rosée et grise en fait. Et dans la Glam Palette, les fards lumineux entre guillemets, c'est plus des fards métallisés classiques. Ils ne sont pas très lumineux. Alors que dans la I Need a Nude vous avez des fards très lumineux. Certains fards sont scintillants en fait. On n'a pas du tout ce genre de fini en fait dans la Glam Palette. La Glam Palette est très jolie aussi. Mais voilà, pour ma part je préfère celle-ci. Je trouve que les deux sont quand même relativement différentes quand on les compare côte à côte. Même en termes de formulation, donc si vous aviez déjà la Glam Palette, celle-ci ne fera pas du tout doublon dans votre collection je trouve. Ensuite à ma grande surprise, une des palettes dans laquelle j'ai trouvé le plus de fards se rapprochant en termes de teintes, c'est la My Dream Palette. J'ai trouvé six fards qui se ressemblaient quand même beaucoup. Alors que quand on les met côte à côte, on n'a pas forcément l'impression que c'est les mêmes palettes. Celle-ci est beaucoup plus foncée et saturée. Mais il y a quand même, voilà, comme je dis, six fards qui se ressemblent vraiment beaucoup, qui sont très proches. Je vous mettrai les swatchs que vous voyez un petit peu. Après ça reste malgré tout deux palettes qui sont quand même bien différentes en termes d'harmonie. Et celle-ci est beaucoup plus claire, beaucoup plus douce, beaucoup plus pastel. Et pour moi c'est plus une palette pour le quotidien. Alors que la My Dream Palette, j'ai plus tendance à l'utiliser pour réaliser des maquillages de soirée parce que toutes les teintes sont quand même très, voilà, très foncées, très saturées par rapport à ce que j'aime porter moi pour tous les jours. Ensuite j'ai aussi voulu vous la comparer avec la Retro. Parce qu'on est aussi dans des tons un peu taupe, rosé. Alors celle-ci pareil est plus foncée et plus soutenue. Mais il y a aussi des fards qui se ressemblent un petit peu. Pareil j'en ai trouvé six qui se ressemblaient un petit peu. Donc pas autant que dans la My Dream Palette. Mais qui se ressemblent quand même un petit peu. Donc pareil je vous intégrerai la petite séquence avec le comparatif des six fards en question. Mais pareil voilà pour moi c'est pas deux palettes qui font doublon. Elles sont peut-être plus complémentaires en fait qu'identiques. Celle-ci du coup est plus rose et prune. Et celle-ci est plus grise et pêche. Et voilà comme je disais c'est par contre deux palettes qui peuvent très très bien se combiner pour réaliser des maquillages. Ça serait presque des extensions l'une de l'autre. Et la dernière palette avec laquelle je voulais vous la comparer. D'ailleurs ça tombe finalement bien que j'ai attendu pour vous réaliser cette vidéo. Puisque la palette en question est un rupture de stock depuis un an. Et elle est revenue juste là il y a quelques semaines à peine. Encore une fois malheureusement pour une durée limitée. Il s'agit de la palette Ethereal Eyes de chez Makeup by Mario. Qui était ma palette préférée de l'année dernière. Comme elle était plus trouvable nulle part. J'ai vraiment essayé de l'économiser au maximum. C'était un petit peu la palette que j'utilisais juste pour les grandes occasions. Et que j'osais à peine toucher. Parce que je savais que je ne pourrais plus jamais la remplacer. Et c'est vraiment une de mes palettes préférées de tous les temps. Quand j'ai vu la palette Natasha Denona ça m'a tout de suite fait penser à celle-ci. Et je me suis dit waouh si je l'aime autant la faut absolument. Les deux sont en effet assez ressemblantes dans l'esprit. On a les mêmes genres de fards un petit peu scintillants, éthérés. Qui sont très jolies. Mais celle-ci en fait je la trouve plus variée en termes de sélection de teintes. Puisque vous avez des marrons chauds. Avec un topper doré. Donc vous pouvez réaliser un maquillage plus chaud. Vous avez aussi une teinte rosée. Avec un topper un peu plus rosé aussi. Vous avez aussi des fards taupe. Si vous voulez quelque chose qui ressemble un petit peu justement à ce que vous avez dans la palette Natasha Denona. Et vous avez des teintes plus pêche orangée aussi. Donc je trouve que l'harmonie est peut-être mieux pensée et plus variée dans celle-ci. Alors que c'est assez monochrome dans celle de Natasha Denona. Mais dans l'esprit je trouve que les deux se ressemblent beaucoup. Et si vous me demandez de choisir entre l'une et l'autre. Personnellement je préfère la Makeup by Mario. Au niveau des prix on est sur la même gamme de prix. Mais la Makeup by Mario est malheureusement disponible uniquement sur le site de la marque. Et pour la France les frais de port sont à 20€. Donc ça pique. Il faut vraiment être très motivé si on veut mettre la main sur cette palette. En toute honnêteté j'hésite presque à me commander un backup. Parce qu'apparemment la palette ne sera probablement jamais disponible chez Sephora. En tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà si elle vous tentez c'est le moment avant qu'il n'y en ait plus. Donc voilà du coup pour ces petits comparatifs et ces 4 maquillages. Comme d'habitude vous retrouvez toutes les références des produits que j'utilise en barre de description avec les liens. Donc n'hésitez pas à la consulter. N'hésitez pas aussi encore une fois à me dire lequel des 4 maquillages vous avez préféré. Et à me dire aussi si vous avez déjà craqué pour cette palette. Ou si vous l'envisagez. Je vous fais des gros bisous à toutes. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.